Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Et donc sur l'or au terme ici de cette évolution en range qui fait suite ici à cette dynamique baissière et bien il semblerait que l'or soit en train de tester la zone de support que je vous présentais hier qui se situe entre 1260.50 et 1265.50 zone ici qui avait été définie par le point bas que nous avions eu donc au mois d'octobre et par les différents contacts que nous avions eu qu'ils avaient défini ce support. En testant ces niveaux et bien on valide le fait de connaître une poursuite du mouvement baissier qui avait été impulsé ici par cette dynamique et qui pourrait réorienter une tendance qui était plutôt haussière depuis quelques temps. Malgré tout on avait constaté ici que l'or avait été dans l'incapacité de franchir ici les 1360 dollars l'once qui était une zone déjà de résistance majeure. Le fait vous voyez on était on était toujours ici sur une dynamique plutôt haussière mais le fait éventuellement de valider ici une rupture des 1260.50 nous placerait dans un horizon un peu plus moyen terme à un éventuel retour ici sur la zone des 1218.50 dollars l'once. Donc le signal technique ici pourrait être d'importance la zone ici des 1243.60 étant une zone secondaire. Donc on sera attentif à une éventuelle cassure ici de cette zone de support puisqu'elle pourrait nous donner donc un signal d'accélération du mouvement baissier dans un contexte où on est certes baissier ici à l'image du stochastique. Mais où le RSI et le MACD ne nous montrent pas des phases d'exagération. Donc là on teste une zone de support majeure sans excès ni exagération. Donc en cas de cassure on pourrait effectivement connaître une accélération baissière. Ce scénario serait totalement invalidé en cas de rupture haussière ici des 1300 dollars l'once d'un point de vue un peu plus court terme. Le fait de revenir ici au delà des 1285.50 déjà éloignerait le spectre d'un scénario baissier. Et puis sur le WTI après avoir tenté ici une cassure haussière des 57.60 dollars le baril et bien le WTI oscillait autour de cette zone et donc se stabilisait. Avec la chute du jour et bien on revient donc dans un range que le baril avait déjà occupé précédemment entre 55 et 57.60. Alors si les cours continuent à évoluer ici à l'intérieur de cette zone nous aurons un signal de neutralisation de la tendance court terme. Par contre en cas de rupture ici des 55 et bien on aurait une rupture de la dynamique puisque pour l'instant nous avions ici une succession de points hauts et de points bas qui se faisaient d'une manière positive. Mais si on arrive ici à avoir une cassure de cette zone de support qui était définie par le précédent point bas significatif et bien on aura un signal de retournement de la tendance court terme. Par contre entre 55 ici et 57.60 et bien nous serions dans un mouvement de neutralisation. Par contre en cas de rupture ici haussière des 57.60 on serait toujours dans cette même dynamique mais on aurait une perspective plutôt haussière pour la continuité court moyen terme de l'évolution du WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501